Bonsoir et bienvenue dans cette quinzième saison de l'amour est dans le pré. Cette année, j'ai décidé de surprendre nos agriculteurs en supprimant les tables des lettres. La semaine dernière, certains d'entre eux ont donc eu la chance de rencontrer directement celles et ceux tombés sous leur charme. Et vous, monsieur, dites-moi, Stéphane, c'est le monsieur de la fleur, il est magnifique. Tu veux bien continuer ? Tous les chemins amènent ta ronde, comme on dirait, je confirme. Bon alors, Mickaël, j'ai creus comprendre que tu connaissais déjà Sébastien. On a eu une petite histoire ensemble. C'est maintenant au tour de Anne, Didier, Joachim et Jean-Louis de vivre des tête-à-tête qui vont peut-être chambouler leur destin sentimental. Qu'est-ce que je fais ? Je vous laisse ou je le ramène en fait ? Je me laisse les télécharger. Vous allez en prendre soin. Pour moi, c'est inenvisageable que tu ne me sélectionnes pas. Après, ce sera ton choix. Il ne faut pas beaucoup pour dire de ressentir quelque chose. Et moi, franchement, suivez mon soleil. Ah, c'est fait. Je ne peux pas rire, ce que je veux dire. Mais c'est juste à rire. Je téléphone à mon cheval. Il décroche. Entre la suite des speed dating et le début des séjours à la ferme, l'aventure de nos agriculteurs est définitivement lancée. Et cette année encore, l'amour sera au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant son speed dating, Jean-Louis prépare à l'arrivée de ses prétendantes avec l'aide de ses proches et de sa meilleure amie Wendy. Hello ! Ça va ? Ça va ? Et toi ? Ouais, ouais. T'es prêt ? Ben, j'essaye, ouais. Ouais. Je t'aide. On va rentrer ça. On va rentrer ça. Ouais. Perfectionniste, Jean-Louis a pensé à tout. Il n'a pas tombé, hein ? Nouveau matelas, nouvelle peinture et peut-être nouvelle histoire d'amour. Et elle veut dormir ici, alors, où tu vas mettre un lit d'à côté ? Les deux. Ah, oui, OK. Donc elles ont deux chambres. Deux chambres, ouais. Ah, il y en aura une toute seule. Ben, tu iras dormir avec elle. Ouais. Voilà. Bon, alors, Jean-Louis, la première question que tu vas poser aux filles, aux speedbates, tu sais déjà ? Ben, pourquoi elles se sont inscrites, je sais pas. Ouais. Et quoi d'autre ? Si elles ne sont pas déçues. Tu flippes à ça qu'elles soient déçues. Ben, non, mais... Si, tu flippes. Le doujot Louis aime tout contrôler, mais en amour, il faut savoir lâcher prise. Ah, c'est difficile de lutter contre un coup de coeur, hein ? Ouais. C'est comme pour les êtres humains, hein ? Ça se voit très vite, normalement. Ah, ça se voit très vite, c'est vrai ? Ouais, ouais. Et alors, quel type de... de compagne tu le verrais ? Quel genre de fille ? Une fille passionnée. Tant qu'elle est passionnée, elle le passionnera. Bon, allez, on fait genre. Je suis une prétendante. J'arrive. J'arrive. Bonjour. On a 3 minutes. Enchantée, Wendy. Voilà, Wendy. Non, ben, si tu les reçois comme ça, on va pas le faire. Ben, je peux pas remettre... Bonjour, moi, c'est Jean-Lou. Bonjour, moi, c'est Jean-Lou. Enchantée. Comment tu vas ? Ben, bien, et toi ? Ça va. T'es pas trop stressée ? Légèrement, et toi ? Ouais. Non, moi, j'étais trop excitée de te rencontrer. Ah, super. Moi, j'ai 2 enfants. C'est bien. Et un petit garçon. Ben, tu dois t'intéresser, c'est bien. Si toi, t'es pas un peu avenant et tu t'intéresses pas un minimum à elle, même à ceux qui ne t'intéressent pas physiquement, tu dois faire un effort. Là, j'ai l'impression que c'est toi qui te tracasse plus que moi. Ouais, sûrement. J'ai peur que tu sois fermée et que tu les fasses. Je pense que si le feeling passe, que les sujets de conversation suivront, c'est l'air. Notre éleveur de chevaux veut faire confiance au destin. On met le matelas et puis on le teste. Qui saute dessus ? Ben, toi. Allez. On osera. 1, 2, 3. Ça va. Ça tient. Dans cette aventure, il met de côté ses doutes pour se jeter à l'eau. À Namur, un autre agriculteur se lance dans le grand bain. Bonjour. Bonjour. Il s'agit de Didier. Et aujourd'hui, il va avoir la chance de rencontrer si jolie et pétillante dame très motivée à l'idée de ses rendez-vous galants qui s'annoncent plein d'espoir et de promesses. Et alors, il y a quelqu'un qui connaît Didier ici ? Non, personne. Allez, on n'est pas un. On va le découvrir. Non. On va le découvrir. Non, du tout. Vous avez déjà fait un speed dating ? Non. 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 Vous êtes premier ou vous n'êtes pas trop... Un peu stressé. Un peu stressé. Bonjour. Je t'aime stresser. Je ne sais pas, j'en tape la boule au vent. Allez, toi. On va le passer. Eh, crois-moi que 5 minutes quand c'est un six, ça va passer très, très vite. Oh. Ouais, si on sait quoi dire. Bonjour, Didier. Bonjour, André. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Mais oui, ça va. Ça tape-toi. Merci. Bon, je ne suis pas la première prétendante pour le speed date, hein. Non, dommage. C'est vrai, non. Mais je voulais savoir un petit peu, parce qu'on ne s'est pas vu depuis que je suis venue faire ton portrait. Oui. Comment tu vas ? Très bien. Très bien. Tout s'est bien passé, donc je suis très content de te revoir. Moi aussi. Merci. C'était quand même émotionnellement intense pour toi, quand je suis venue faire un petit coucou, là. Célibataire depuis de nombreuses années, Didier s'était ouvert à moi sur sa grande solitude. Mon bonheur, moi, je voudrais le reprendre en main. J'ai beaucoup d'amour à donner, beaucoup de tendresse, plein de choses à partager. Il y a certainement quelqu'un qui m'attend quelque part, mais où, ouais, il faut savoir la trouver. Je suis convaincue, moi, qu'il y ait quelqu'un qui t'attends quelque part. Mais bien sûr. J'espère. Didier a beaucoup d'amour à donner, mais il faut préserver ce cœur fragile. Et donc, je me suis aperçue aussi qu'il fallait faire doucement et un peu préserver. En termes d'émotion, il ne va pas trop falloir qu'on te chamboule. Mais alors, ce que je te propose, c'est que tu puisses, à l'issue de tes faces à face, inviter deux dames chez toi. Qu'est-ce que tu en dis ? Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, hein ? Ce serait pas mal. Je pars du principe que tu as deux mains, donc deux dames, une à droite, une à gauche. Une dans chaque main. C'est peut-être plus facile à gérer que trop. C'est plus équilibré. C'est plus équilibré, tu as déjà tout compris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter, si tu veux, un petit coup d'œil indiscret, déjà dans la salle d'attente, où sont les dames que tu vas pouvoir rencontrer, et puis elles viendront une par une s'installer devant toi. Tu sais ce que tu dois faire une fois que vous êtes assis ? Ouais. Quoi ? Est-ce que t'es fait reconnaissance ? Oui, mais avant ! C'est arrivé à Verdun. Non, encore avant. Dis bonjour. Ah, le sablier ! Tout ça, c'est très juste. Le timing est important. Ouais, ouais. D'accord ? Retourner s'habiller, effectivement, leur dire bonjour, servir de bon. Le reste, je te fais confiance, ça va aller tout seul. De son côté, après avoir eu le temps de faire connaissance la semaine dernière avec les 14 prétendants tombés sous son charme, c'est maintenant au milieu d'un lac qu'Anne va débuter ses speed dating en compagnie de la petite mafia. Notre agricultrice va avoir 5 minutes de tête à tête avec les 6 qui ont réussi à piquer sa curiosité. Ah bah, la chambre est trop bien, c'est un moment d'y aller, et voilà, c'est un moment d'y aller, et voilà, c'est un moment d'y aller, et puis on verra bien. On ne tombe pas dans l'eau, hein. Tantôt ? On ne tombe pas dans l'eau, hein. C'est Christophe et ses nombreux tatouages qui ouvrent le bal. Bonjour. Oh, bonjour. Ça va bien, vous, tantôt ? Très bien. Un petit présent pour toi. Merci, oh ! Ou pas. Ou pas. Ah ah, je vais regarder. Vas-y, surprise. Allez, j'aime bien les surprises. Ah ah ah, t'adoras. Ça, c'est bien. Ah, tu marques un point, là. Je suis un fort chien. J'adore. C'est super. Regarde, ma chérie, comme il est gentil. Ça, c'est bien. C'est très, très, très gentil. Franchement, nickel. Bon, donc j'ai envie de connaître un petit peu plus sur toi. Pourquoi je devrais te choisir ? Genre, moi, je suis fort, fort pour les animaux. Mais par contre, les chiens, moi, c'est la priorité. Donc mes chiens passent en priorité en tout le monde. J'ai deux chiens à roi chez moi. Des recueils en connaissance de cause. Les vacances, je les sacrifie avec mes chiens si besoin ou pas. Et j'ai pas envie de quelqu'un qui n'aime pas les bêtes, en fait. D'accord. Bah oui, Christophe, il a deux grands chiens. Il s'occupe des animaux et des chiens, comme il a raconté à table. Mais on est pas tout à fait ici, principalement pour les animaux. Tout à fait. Non, c'est ce que j'avais dit. Ah, c'est pas le ventre nu, c'est pas le ventre nu, c'est pas le ventre. Et tes tatouages, dis-moi, ça vient de quoi ? J'ai fait un concours en 2018. Hein ? Missa Tatou Belgium, que j'ai gagné. Oh ! Donc après, on a sponsorisé des parties de mon corps. Ah oui ! À chaque fois, avec mon accord. Ah bah oui, heureusement. T'ont pas endormi. Donc, toi, une histoire, faut le savoir aussi, ça, oui. Ah oui ? Parce que t'as l'air d'en avoir partout, quand même, non ? Partout, de ce que je vois comme ça. 50%, oui. Oui, d'accord. Donc voilà. C'est vrai que c'est... C'est sûr que ça ne passe pas d'aperçu. Oui, c'est vrai que... Faut dire ce qu'il y a, ça, c'est certain. Voilà. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et encore un merci pour mes chiens. Voilà. À tantôt ! À tantôt ! Alors, nickel, super sympa. Elle m'a l'aise directement. Elle fait pas qu'on est fort fort timideau. Ça change de tantôt. Elle doit vraiment choisir trois pour aller chez elle. Donc c'est normal que cette fois-ci, elle ne doit pas faire la petite faufolle comme elle était là-bas. Elle doit être un peu plus concentrice sur les gens qu'elle va choisir. C'est bien. Je reste juste bloquée un peu sur des tatouages. C'est triste parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais je sais pas. Ça me bloque un peu. Mais bon, faut voir. Faut voir les autres. Hein ? Voilà. C'est dans un cadre en chanteur que Jean-Louis va lui aussi rencontrer les pétillantes jeunes femmes venues faire sa connaissance. Pour le moment, il ignore absolument tout de ses 15 prétendantes. Tomber sous le charme de Jean-Louis à la diffusion de son portrait, elles m'ont contacté pour recevoir leur invitation pour cette journée placée sous le signe de la rencontre et de l'amour. Pour en apprendre davantage sur elle, notre agriculteur va avoir l'occasion de faire connaissance autour d'un petit déjeuner, à l'issue duquel il choisira les heureux élus pour un vrai tête-à-tête. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Bienvenue ! Merci ! Vous êtes bien installés ? Oui. Vous êtes venus pour... Jean-Louis ! Jean-Louis ! Toutes ! Ah oui ! Bon, je vais le chercher et je vous le ramène. D'accord ? Bon petit déjeuner, n'hésitez pas. Merci ! Un sujet vient vite alimenter les conversations de ces 15 jeunes femmes qui ne se connaissent pas, le stress des speed dating. Pas trop stressée ? Alors aussi, hyper stressée, de le voir, de ne pas savoir quoi lui dire. Moi aussi, je ne dors pas la nuit. Moi, non, 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 ça fait des semaines que je ne dors pas. Moi, je ne le réalise pas, je ne le réalise toujours pas. Il va peut-être être en face de moi, je vais être en face de moi. Ah, c'est lui ! On est vivus pour ça ! Oui, c'est quelqu'un ! C'est ça, oui, oui. Mais qu'elle se rassure de loin, je vois déjà que Jean-Louis est aussi stressée qu'elle à l'idée de leur rencontre prochaine. Mais non ! Tu n'oses pas rentrer, en fait ! Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va ! Et bon anniversaire ! Merci, c'est aujourd'hui ! Donc, ça te fait quel âge ? 32 ans. J'ai un magnifique cadeau pour toi. Oui ? J'ai 15 jeunes femmes qui attendent de te rencontrer. Ah, ok, super ! Bon, ça va, tu te sens prête ? T'as bien dormi ? Un peu stressée, quoi. Un peu stressée. Qu'est-ce qui te stresse le plus ? Bon, c'est d'avoir des sujets de conversation. Et puis, c'est quand même un peu intimidant, faut l'avouer. Oui, mais des sujets de conversation, ça, je... Tu penses que ça ira ? Oui, hein ! À Namur, après de longues années de solitude... Allez, rechantez ! Didier va remonter au plaisir du rendez-vous à mon colloque. Ah, Sandrine ! Bonjour, Didier ! Bonjour, enchantée ! Bonjour ! Bonjour, mesdames ! Bonjour ! Bienvenue ! Vous connaissez ce monsieur, hein ? Oui, bien sûr ! Mais figurez-vous que ça tombe bien, il est tout seul à l'intérieur à table ! Allez ! Et nous, on est trop nombreuses, ici ! Mais oui ! Mais alors, vous pourriez bien diviser un peu votre temps chacune, les unes après les autres, pour aller papoter avec lui, hein ! Oui, elle va de problème ! Mais la demoiselle, ici, a besoin de plus de 5 minutes, mais je dis que tu ne prends pas le temps des autres, quand même ! Ça commence ! Ça commence déjà... Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois absolument, dès le début... Sablier ! Voilà, je l'ai briefé ! Ah oui, donc ! 5 minutes par filles ! Mais on peut tricher, sans qu'on ait vu, on peut le retourner une deuxième fois ! Oui, mais elle s'entraîte pas le voir ! Pour avoir plus connaissance, on peut rien dire une deuxième fois ! Oui, 5 minutes du... On en sait pas assez ! De tous les agriculteurs de cette saison, je pensais que ça allait être le plus sage ! Et c'est l'inverse ! Comme quoi, c'est toujours trompeur, quoi ! Ah, voilà ! Bon, ben, je vous souhaite bien du plaisir et d'être en forme, hein ! Ah, oui, oui ! Euh... Muriel ! Qui est Muriel ? Muriel, tu vas être la première ! D'accord ! D'accord ? Bon, je t'invite à emmener Muriel à l'intérieur de la petite table ! Merci ! Je peux te sauver un verre d'eau ? Oui, merci ! Et alors, comment ça va ? Ah, ben, ça va ! Et toi ? Je t'entends te rencontrer... Oui, ben, moi aussi ! Et bien, quelle région ? Irine ! Irine ? Ouais ! Hein ? Ouais ! Ouais, hein, ouais ! C'est vrai ? Ouais ! On se connaît pas ? Non, ben non, je sais bien, on se connaît pas ! Non, j'habite à 2 km de chez toi ! Ah, ouais, j'aime ça ! T'es comment, t'en prête ? Ah, ouais ! Muriel ! Muriel ! Et de quel coin, alors, Irine ? Pas loin de la place ! Ah, ouais ! Ah, ouais ! Ah, ben, on va parler de toi, alors ! Ah, d'accord ! Mais sans citer, quoi ! Ouais ! Sans citer, quelqu'un qui m'a parlé d'y aller voir une surprise ! Ah ! Une grande, comme ça ? Non, un homme ! Un homme ? Willy ! Willy ! Willy ! C'est un policier ! Ah bon ? Comment, ben, je m'a pas touché, lui ! Ah, je sais pas ! Non, mais il me disait que... J'avais peut-être une prétendante que j'allais connaître ! Ah bon ? Tu vois où j'habite, voilà ! Ah oui, je sais ! J'ai... j'ai cherché ! Ah ouais ! T'es passé devant chez moi ? Non, 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 non ! J'ai regardé avec Google Maps ! Ça te ferait rien d'habiter à la fin ? Non, peut-être pas tout de suite, mais... Non, non, non ! Non, non, mais la fin, enfin ! Non, enfin, quoi que j'ai peur des vaches, mais bon... Ah ouais ! Des poules aussi, mais... Ah ouais ! J'ai peur des poules ? J'ai peur des poules ! Ta première impression ? Très sympathique, très sympathique, très gentil, très doux à parler, très doux à parler ! Tu t'as pas dit que t'habitais pas chez lui ? Si ! T'as pas dit que t'étais à deux kilomètres de chez lui ? Si, mais pas précisément ! Ah, et allô ? Il était saisi ! Habit à deux kilomètres de chez moi, je te connais pas du tout ! De son côté, Sébastien a sauté l'étape des speed dating en accueillant directement ses deux prétendants, Bernard et Mickaël, avec qui il aurait eu une histoire dans le passé. Vous pouvez prendre vos valises et on va aller... Je vais vous installer. Je t'en prie. Bienvenue chez moi, dans la maison familiale. Très bien. Depuis le décès de ses parents, Sébastien n'avait pas touché à la décoration. Et par ici, vous avez le salon. Et alors, je vous ai installé dans la pièce du bout, qui sera votre chambre pendant quelques jours. Pour bien accueillir ses prétendants, notre agriculteur a fait de la place dans la maison familiale et dans son cœur. Vous êtes libre choix de choisir la place que vous voulez, que ce soit là, là ou là. Donc, hop, je suis bien pris. Ben voilà. Très bien, merci. Parfait. Ça va, tu sens bien ? Ça va. On se retrouve à deux pour l'aventure. Ouais. Mais c'est agréable quand même. Qu'est-ce que je fais ? Bon, un peu plus de temps. Pour en profiter un peu plus. Ouais. T'as prévu les bottes ? Ouais. Non. Non. Par contre, j'ai pris des chaussures moins blanches. Ça, oui. Non, non, c'est peut-être pas. Mais je peux prêter. Allez, viens, tu vois. Hop. C'est sans ses baskets blanches, mais avec son chien Lucky, que Mickaël s'apprête à découvrir la ferme. Euh... Mickaël, il va y avoir un petit souci. Alors, comment je dois faire avec lui ? C'est que le chien, ça va pas aller avec les vaches. Attention. OK. Viens ici. Uh-oh. Uh-oh. Viens ici. Ça va pas aller avec les vaches ? Je sais pas comment tu... Mais il faut pas venir avec dans les vaches, ça, oui. Non. T'as la chambre, il sait pas le mettre. Ça se ferme. La porte se ferme, non ? Ouais, tu peux le mettre dans la chambre aussi. Il ferme la porte et il est propre. Ben, logiquement, il fait pas pipi à l'intérieur. Bon. Pour Mickaël, cette séparation est un petit déchirement. D'accord. Papa reviens. C'est bon ? C'est bon. L'heure de la rencontre a sonné pour Jean-Louis et ses prétendantes. À la recherche d'une histoire sincère, ce papa d'une petite fille a encore un peu peur de lâcher prise et de baisser sa garde. Voilà. Chose promise, chose due, je vous l'ai ramenée. Bonjour. Jean-Louis, qu'est-ce que je fais ? Je vous le laisse ou je le ramène, en fait ? Je me le laisse. Mais vous allez en prendre soin. Il n'y a pas de... Ne me le mangez pas tout cru en 5 minutes, hein ? Non. Ok. Je te rappelle qu'il y a un petit truc à boire ? Tu veux une petite coupe ? Allez, je veux bien. Oui ? Allez. Détendre un petit peu. Est-ce que je peux en servir éventuellement ? Ou de l'eau ou autre chose ? J'en profite, je fais le service. Les autres prétendantes attendent avec impatience leur moment avec Jean-Louis. Je vois Sandrine. Il est à côté de Sandrine. Il a l'air tellement stressé, le pauvre. Le pauvre, le pauvre. Moi, je le trouve quand même bien entouré. Bonjour, je m'appelle Laura, 24 ans. Toutes mes dents. Toutes mes dents, ouais. Allez, suivante. J'arrête pas de rigoler, au moins. Emmanuel, 25 ans. Ah non, 28. Doris, 37. Elsa, 26. Ah ben voilà, enchantée. Et vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis péricultrice avec les enfants placés. Ah ouais. Institutrice maternelle. Psychologue pour enfants ados, principalement. Ah ben, dis donc. En fait, je le réalise toujours pas, en fait. Même si t'es là devant moi, je suis en mode, ça va ? Et donc, t'es une petite fille ? J'ai une petite fille, ouais. Elle s'appelle comment ? Louise. Vous avez des enfants aussi ? Quelqu'un a des enfants ? Moi, j'ai une petite fille. Moi, j'ai deux filles. Super. Tu escrivais, là. Elle était aussi ingénie que nous. Oui. Mais non. Je trouve qu'il est quand même. Ça va aller. On va se resservir un petit coup à bois. Allez. Santé. 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 Bon, je vais aller faire connaissance avec les autres. Je vous laisse, à tantôt. À tantôt. À tantôt. Mais ouais, ça redescend. Ça redescend. En fait, il est aussi nerveux que nous. Ça, c'est top. Mais il est plus beau qu'à la télé, je crois. Du côté des prétendants de Han, l'ambiance est plus à la compétition et aux pronostics. Moi, il y en a un que j'ai pensé dès le début. Et c'était le plus près. Je ne me suis pas trompé. Et je pense que je ne tromperai pas jusqu'au bout. C'était ? Le premier choisi. Ouais. Et je crois encore jusqu'au bout. C'est pas... Je crois pas que c'est la première personne à qui elle m'a donné une bise, mais c'est pas pour ça que je suis le premier choisi. Vu, je le sens très très bien. Oui, mais elle peut avoir commencé par toi. Oui. Elle se dit, je garde le meilleur pour la fin. Et c'était moi. La tension monte. C'est ça ? Oui, ça commence. C'est du stress, hein ? Ça commence à monter, là. Alors, première question que je vais te demander, c'est pourquoi je devrais te choisir ? Ah, ah bah... Des fois, c'est difficile de dire, hein, mais... Parce qu'on ressent l'envie, voilà. J'ai apprécié l'énergie que tu dégages. Ouais. Et voilà, je t'ai trouvé jolie. Et après... C'est bien, c'est déjà. Je ne sais pas. Oui, oui, non, c'est tout à fait. Comment tu vois, je ne sais pas, moi, la vie, je veux dire, voilà, si t'es fonceur, tu vas être plus réservé, de réfléchir. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas de prendre un peu... D'initiative ou... D'initiative ou de... Ou de foncer, oui, ça ne me dérange pas. Oui, plutôt fonceur, je crois. D'accord, OK. Mais... Enfin, oui, tu réfléchis, je suppose, déjà. Oui, bien sûr, mais quand on me demande plutôt fonceur ou plutôt... D'accord. Rester sur place, oui, plutôt fonceur. Moi, j'aime bien. Est-ce que t'as l'air tellement... Oui, j'ai l'air très sérieux. Oui, oui, oui. Je ne dis pas oui. Je suis sérieux, mais... Je ne pense pas que c'est... Le fait d'être sérieux, c'est que t'as l'air calme, t'as l'air posée, tu vois. Tu la sens ? Je ne sais pas te dire, moi. C'est difficile de dire ce qu'elle pense. Plus, moi. Enfin, par rapport à moi, je ne sais pas le mot, mais... Je ne sais pas, oui. Non, je ne sais pas. Enfin, non, je ne pense pas que ça ira. Ah, ce n'est pas évident, hein. Rires Je ne sais pas qu'on se paraitre. Je sais bien ce qu'il se fait. Oui. À Namur, Didier redécouvre la joie et le stress des tête-à-tête amoureux. Bonjour. Bonjour. Fabienne, enchantée. Un petit présent de ma région. Alors, à boire très frais. Moi, j'y vais, les filles. Allez, allez. J'ai ramené ça, je ne suis pas. Il y a des gens qui me connaissent, que vous adorez ça, et c'est votre région. C'est fait avec du vin, et avec une plante, la spirule des bois, et des oranges, du sucre. Je fais du cheval. J'ai des chevaux, oui. T'as des chevaux chez toi, là ? Ah, oui. J'adore les animaux. C'est une petite accompagne, là. Calonne. C'est alcoolisé. Ah, il y a du vin, forcément. Oui, 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 oui. Ça donne un peu mal aux cheveux, quand on en abuse. Oui, mais je ne vais pas en abuser, parce que je n'ai déjà plus trop de cheveux. Il existe, hein ? De quoi je voulais faire repousser, hein ? Il peut servir un petit verneur. Oh, ça va. Il ne faut pas rire, ce que je veux dire. Il faut juste rire. Je téléphone à mon cheval. Je te jure que c'est... Ma fille, elle est là, quand je ne sais pas y aller. Il décroche ? Non, c'est ma fille qui décroche. Ah ouais, c'est pas que je fais pas. C'est alcoolie, maintenant. Hop, et alors je dis, flic, hein, tout ça. Il m'entend. Moi, il ne faut pas rire. Moi, je parle aux animaux. Ça ne te fait pas peur ? Pas du tout. Il est à la ferme ? Depuis que je suis enfant, depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours voulu habiter une ferme. Ça ne te fait rien, la ferme ? Ça ne te fait pas peur ? Non. J'ai déjà été dans les fermes plusieurs fois. Je connais les vaches, je connais les vaches. Il n'y a rien qui me fait peur à la ferme. Et la chatte, ça ne te dérange pas ? Pas du tout. Quand tu es un animal... Moi, c'est plus pour une régulation. Je ne suis pas obligé de passer ici, non ? Le sablier coule de plus en plus vite, hein ? Non, c'est des idées. Il reste encore des grains. Ah bah... Malheureusement, on est obligé d'arrêter. Hein ? Oui. Oh, notre effet. Rires Non, c'est bien que tu étais resté plus longtemps. Oui, mais bon... Le sablier vient vite. Oh, je dois y aller ? Non, bon... Attends, j'ai fini. Le sablier va de plus en plus vite. Ah ouais, ouais, ouais. Là, il y a un problème, hein ? Normalement, on va le droit de recommencer. Bon, ben... Bon, heureusement... Mais je vais finir parce que j'ai soif. Coucou ! Alors, alors ? Et alors ? Alors ? Ah bah, on a parlé de ses vaches, on a parlé de mes chevaux. Je lui ai dit que je téléphonais à ma fricain. Il m'a dit... Juste un seul. Ouais, mais elle répond. Non, mais c'est ma fille qui a... C'est tes impressions. C'est quoi ? Il est marrant. Il est marrant. Il est marrant. Le charme de Jean-Louis opère également. Salut, Jean-Louis. Salut. Moi, c'est Héloïse. Enchantée. Moi, c'est Cristel. Enchantée. Coline. What a... Petit cadeau pour toi. Ah bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Merci bien. C'est pour ma petite fille. Oui. À moins que tu veux dormir avec, hein ? Non. J'ai plus besoin de ça, normalement. Et quoi ? Racontez un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oh bah, moi, je vais perdre mon emploi, donc tout va bien. Mais ça va, je rebondis bien, donc non stress. Et moi, je suis éducatrice spécialisée, mais je dois me reconvertir. Dans quoi ? Ça c'est pas du tout. Moi aussi, je suis éducatrice spécialisée et je travaille dans le monde de l'aide à la jeunesse. Ok. Et toi ? Moi, je viens de terminer mes études en comptabilité et je sais pas ce que je vais faire après. Dans la comptabilité ? Non, je sais pas. Pas du tout. Étant fermée dans un bureau, ça m'intéresse pas du tout, je pense. Moi, je suis banquier. Banquier ? Non, c'est une blague. Je suis dans les chevaux. J'allais dire... Vous êtes pas déçus ? Non. Non, pas du tout. Non. C'est vrai qu'il a des super mesures. Le pauvre, il doit être super nerveux. En plus, le gros, gros plat de goût. C'est ça. Et puis, on arrivera... Salut ! Tu me feras boire ! Tu me donnes quel âge ? C'est une question piège. Vraiment ? On te donne pas des centaines. Allez... J'ai peur de dire une bêtise, maintenant. Non, vas-y. 32. Dommage. 37. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Encore ? 42. 42, oui. Voilà, c'est bon. Et voilà, je suis super jeune dans ma tête, et puis... Bah oui, t'as l'air. T'as l'air d'être... Oui, beaucoup d'énergie. Dynamique, oui, c'est bien. Exactement. Non, ça ne dérange pas. Non, non. J'aime autant jouer d'entrée de jeu et être cash, parce que j'aime pas les gens hypocrites, malhonnêtes, etc. Non. Moi, je suis vraiment... Tout doit être cash, tout doit être clair, zéro prise de tête. Tout doit être dit. Non, y a pas de soucis. J'annonce la couleur dès le début. Le voilà prévenu. Rires. Merci, hein. Salut. Salut. Bienvenue parmi nous. Voilà. Enchantée. 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 Et... Pas trop déçue ? Non. Non ? Non, pas du tout. Je ressemble au profil... Ouais. T'as fait sur la vidéo, t'as pas de filtre, ça va. Rires. On a la bonne taille. Ouais. Bonne taille, beaux yeux. Beau corps. Elle le valide. Ouais, je valide. Regardez, parce que là... On a... Voilà, on peut imaginer. Voilà, on peut imaginer. Ça se décide, quoi. Et quoi dans les chevaux ? On est ça un petit peu... Moi, depuis 8 ans, je monte à cheval. Ah ouais. J'en ai pas personnellement, j'en ai eu un. Ouais. J'ai la chance d'avoir une copine qui me permet de monter le sien quand j'ai envie. Ah ouais. Donc du coup... J'en profite. C'est aux balades, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À la base, je monte à la cow-boy. Cow-boy, c'est l'Oester. Ouais, c'est ça. C'est cool, ouais. Tranquille, à mon aise. Je suis pédicure médicale à domicile, indépendante, complémentaire. Et je travaille dans une salle de sport comme réceptionniste aussi à l'occasion. Mais j'ai pas demandé d'où vous provenez ? Moi, je suis une mons. Mons ? Ouais. T'es indépendante, alors ? Près de chez toi ou quoi ? T'as ouvert tout en... Ouais, ouais, ouais. Tous mes patients sont autour de chez moi. Ah ouais, ok. Donc je travaille dans ma région, effectivement. Donc ouais. Difficile de te projeter ailleurs que dans Mons, quoi. Non, pas du tout. Moi ? Non. Je suis un peu une baroudeuse, donc pour moi, c'est pas très compliqué. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est ça. J'ai vécu en Angleterre pendant un an, donc du coup, pour moi, c'est pas... C'est pas exclu de ma vie d'envisager, en fait, m'éloigner de mon terrain de jeu, on va dire. Ah oui, plonge aussi vers l'inconnu avec ses hommes qui lui font la cour. Quand quelqu'un me dit des gentilles, des fois, je me dis oui, c'est ça, t'es... J'ai du mal, hein, c'est... Bah bon, après, quand j'étais jeune, j'arrivais, mais... Après, enfin, la vie fait que... Le prince charmant n'existe pas. C'est pas ça que je cherche. Allez, les gars, c'est mon tout, hein. Allez, bonjour tout à l'heure. Bonjour, Reynold. Lui, il est très fort. Lui, tu peux savoir qu'il va faire un bon date. Ah ouais, hein. La joie de vivre. La joie de vivre, le plaisir. Moi, c'est la fête tout le temps. Super. Donc, j'ai beaucoup travaillé, mais maintenant, je m'amuse. Je prends la vie de mon côté. Je sais que tout ce que je fais, je le fais par plaisir. Donc, j'ai eu des belles histoires de coeur aussi. Oui, j'allais te demander, OK. J'ai eu des belles histoires de coeur. Ils se sont terminés aussi parce qu'il y a eu des départs à l'étranger, parce qu'il y a eu des choses comme ça. Et puis, depuis 6-7 ans, ben, je papillonnais parce que j'ai pas trouvé la bonne personne. Donc, je... D'accord. Je vais laisser aller les choses comme elles allaient. Un de tes défauts, de tes gros défauts, c'est quoi ? Peut-être de trop profiter de la vie. Non, je pense pas que c'est... C'est pas possible, mais non, voilà, c'est... Qu'est-ce que tes amis disent de toi ? Ben, que je fais la fête tout le temps. J'adore. Déjà, à l'école primaire, j'avais le premier prix de camaraderie, donc, tu vois, mes copains avaient fait science, bio... Ah oui ! Et moi, j'ai toujours eu celui-là, donc... C'était pas mal, mais... Tout est déjà... Trop faite, trop... Je suis fofollée et tout, mais... Enfin, j'aimerais pas un homme qui sort tout le temps. Le plus tranquille, Patrick, a peut-être toutes ses chances. Qu'est-ce qui ferait que je devrais... Enfin, que j'aurais une raison de te choisir ? Principalement pour passer du bon temps. Oui, ça c'est... Oui, que des bons moments. Que des bons moments, je pense. Peu importe où, comment, on est dans la bonne humeur. La 2, plutôt que seule. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est principalement pour ça. La vie est plus agréable. Et quoi, qu'est-ce que... Comment est-ce que tu décris, je veux dire... Simple. 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 Pas compliqué. Ah non, 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 ça non, non. Les complications, c'est pas pour moi, ça. D'accord. Et... Ben, ton pire défaut, qualité... Ah, j'ai pas de défaut. Oh, ça c'est... C'est déjà un défaut de ne pas en avoir. C'est déjà... Oui, quasiment. C'est sûr, hein, voilà. Mon pire défaut... Je pense que quand j'ai raison, j'ai raison. Donc, je sais pas si c'est vraiment têtu, mais... Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'on pense toujours qu'on a raison. Voilà, y'a des fois... Oui, mais j'avoue des fois que je suis de mauvaise foi, parce que des fois, je me dis, dans mon avis, j'ai pas raison, mais tant pis. Ah... La pâte. Il est entier. Elle raconte. Dis-nous. Dis-nous. C'est couille pour vous, vous pouvez rentrer. Ah oui. Sans douter. Très bien, moi, celui-là. Me fait rire. Moi, j'ai trop peur de se racasser. Hum, bien. Bien. Pas de chiant. Maintenant que Lucky est à l'abri dans la chambre, le travail à la ferme peut commencer, pour les prétendants de Sébastien. Je suis pas habitué à marcher avec des pattes, tout ça. Donc, je vais vous demander soit un qui prend le fil ou l'autre, n'importe. C'est du baie de fil, hein, c'est du fil à parceller, tu vois. OK. Ça ne vous fait rien de marcher un petit peu. Oh, que non. Bon, moi, je vais en randonner, je vais partout. Après, bon, vous avez remarqué que vous avez toutes sortes de parfums à la ferme, hein. Et quoi chez vous? Vous faites un petit... Vous avez un... Des emplacements pour faire des petits potagers ou pas du tout? Non. Pas du tout. Peelousse... Ni... 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 Non, moi, c'est un appartement. Au fait, je vous fais découvrir ce que c'est de l'herbe, au fait. Oh non, mais c'est... Il s'agère pas. Ici... Donc ici, je vais mettre le fil qui délimite les parcellements. Il va être foutu. À mon avis, son fil est bien emmêlé. C'est du sabotage. Qui a tenu la boule de fil? J'espère que c'est le cas. Je l'ai vu. Pardon? J'ai rien fait, hein. Allez, encore quelques mètres. En l'heure. C'est pas possible. Passons. À cette vitesse, c'est vrai qu'il sera l'heure de la rentrée. Et en fait, on fait ça... Pourquoi? Ça sert à quoi, en fait? On délimite la parcelle. Oui. Pour éviter qu'elle consomme toute cette parcelle-ci. Parce que celle-ci, elle est destinée pour être fauchée. Pour récupérer l'aliment sec. Pour donner aux bétails pendant l'hiver, tu vois. Je comprends. Ouais, je comprends. Oh! Ah, ben, c'est bien. Voilà. Comme ça, ben, ça, c'est bon. En fait, il y a juste quoi? Tu t'enfonds? Pardon? Il va où, tu t'enfonds, en fait? Euh, oui. Il va aller vérifier quelque chose. Il est courageux, hein, quand même. Ça, c'est clair. Faire ça... Tu en penses quoi, Sébastien? Ah, ben, moi, depuis le début... Depuis le début, c'était clair, hein? C'est... C'est quelqu'un de tellement doux. Mais non, c'est clair, il est simple, il est... Il est sympa, il est... Je veux dire, le problème, il reste calme, il n'est pas nerveux, il n'est pas stressé, donc... C'est vraiment quelqu'un de très chouette. Il est parti tout seul, là-bas, en plus. Et au niveau de l'endroit, t'en penses quoi? C'est génial. Moi... T'as pas peur avec le chien? Non, pas du tout. Non, c'est vrai qu'il a pas une... Une vie facile, par rapport au décès de ses parents. Tu peux le voir. Oui, tout à fait, ben oui, quand tu vois qu'il a quand même... Il a quand même fait un effort, puisqu'il a quand même aménagé la pièce, la chambre... Ouais. Le fait de penser à tout et qu'on soit là... Ouais, c'est clair. C'est... C'est un signe. Mais tu vois qu'il a comme... Enfin, il a envie de construire quelque chose de... Là, il s'est remis un peu de tout ça. Ah oui, oui. Il sait ce qu'il veut. Ouais. Voilà, maintenant, on va aller lâcher les... Les vaches. OK. Allez, ça marche. Et du coup, ça te fait quoi d'avoir de prétendants comme ça pour toi? Bah, c'est cool. Ah. Ça me permet de choisir non plus. De quoi tu dis ? Tu n'as pas pu choisir non plus. Ouais, après, bon, j'apprends sur les quelques jours ici, je vais apprendre à vous connaître un petit peu. Ouais. Moi, j'aime comme les choses sont faites doucement, pas trop... Pas trop brusques. Voilà, pas trop brusques. Et toi ? Quoi ? Tu aimes les choses brusques, douces ? Non, pas du tout. Je préfère prendre le temps. Prendre le temps. Du temps, Jean-Louis n'en a plus beaucoup. Il doit maintenant faire un choix parmi ses prétendantes. Bon. Enfin, j'ai pas de montre, mais je fais quand même, parce que je sais que le temps est écoulé, Jean-Louis. Déjà. T'as vu tout le monde, hein ? Ouais, ouais. Ouais, bah oui. À un moment, ça peut pas durer, 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 durer. Tu vois, il faut avancer. Ouais. Hein ? Il a pas du tout m'être seul, en fait. Viens avec moi. Viens avec moi, comme ça on va faire un petit debriefing. Allez. Merci. T'as déjà plus ce sourire que tout à l'heure, tiens. T'as déjà un petit peu plus détendu, hein, oui ? Bah, un peu, ouais. Un peu. Euh, là, elles sont 15. Oui. Tu vas pouvoir m'en inviter 10, vraiment pour les tête-à-tête. Donc pour un vrai moment de speed date, rien qu'à vous deux. Est-ce que c'est déjà clair dans ta tête ? Plus ou moins. Il va falloir encore un peu de temps, mais oui, plus ou moins. Avec peut-être déjà un top 5, peut-être même... Top 5, oui, je pense. Ah oui ? Ouais. Mais là, honnêtement, tu t'es laissé un petit peu... Je vais pas dire dragué, mais c'était... T'avais pas grand-chose à faire, hein ? Tu trouves ? Bah, je sais pas, non ? Bah, j'ai quand même fait un petit peu, non ? Oui, mais... Non, mais ça s'est bien passé. Ouais ? Ouais, c'est quoi ? T'es pas déçu ? Non. Malheureusement, avec son choix, Jean-Louis risque de faire quelques déçus. Mesdemoiselles, puis-je avoir votre attention ? Dans un instant, Jean-Louis va passer parmi vous pour un invité certaine à poursuivre l'aventure. 10 invitations vont pouvoir être données pour les speed dates. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Jean-Louis va passer parmi vous, et donc celle qui sera invitée, à qui il va venir gentiment proposer de poursuivre l'aventure, pourra retourner là où vous êtes arrivés pour les speed dates. Mais Jean-Louis, je t'en prie. Salut. Voilà. Est-ce que ça t'intéresse de continuer l'aventure ? Oui. Voilà, parfait. Merci. Moi, je t'ai fait la bise. Ça t'intéresse de continuer l'aventure ? Oui. Aussi. Merci. Ça t'intéresse de continuer ? Merci. Toi aussi ? Oui. Ah oui. Merci. Est-ce que ça t'intéresse de continuer ? Oui, avec plaisir. Merci. Toi aussi ? Toi aussi ? Oui. Elles ne sont maintenant plus que neufs à espérer recevoir leur invitation pour le séjour à la ferme. Qui va passer la première ? Tant que c'est pas moi, ça va. Tu m'as dit ? Et déjà, si nous, on est stressés, alors oui, qu'il doit passer 5 minutes avec chacune de nous, ça va être encore pire que ça. Franchement, même pas non plus très sympa. À Namur, 4 jeunes filles pleines d'espoir s'apprêtent à faire une rencontre qui pourrait bien changer leur vie amoureuse. On est venus juste pour le soleil, nous, en fait. Ouais, mais qui est le soleil ? Qui est le soleil ? Ne serait-ce pas Joachim, notre entrepreneur agricole de 29 ans à la recherche de l'amour ? Salut ! Ça va ? Eh oui, et toi ? Ça va. Bienvenue à Namur. Merci. Que tu connais, je suppose ? Un petit peu. Ça va ? Ça va. Un petit peu stressé quand même. Moi, je te sens un peu tendue. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas tous les jours que je vais avoir autant de prétendantes, donc c'est le stress. Tu sais que l'important, c'est d'en avoir une, hein ? Tu stresses parce que... Quoi ? Parce que t'es pas un timide, toi, donc c'est pas ça qui... Non, mais c'est... Je vais avoir combien de prétendantes ? Est-ce qu'elles vont me plaire ? D'accord. Divorcer, quitter pour un autre, Joachim doit apprendre à faire confiance et à se faire confiance. Je me décrirais comme une personne simple, festif, qui a le cœur sur la main. Et ça commence à te peser un peu ou quoi ? Ouais, ouais. La solitude, allez, quand on rentre, on est tout seul, faire à manger. Quand je suis en couple, je suis amoureux. Mais de mon ancienne expérience, j'avoue que j'ai passé un peu trop de temps pour le travail. Et c'est des erreurs que je ne veux plus faire et je veux profiter, voyager. Profiter avec celle qui lui correspondra. Quels sont tes critères ? Rappelle-moi juste. Bah, quelqu'un qui a déjà le cœur sur la main, qui me plait physiquement aussi. Et physiquement, c'est-à-dire ? Tu m'avais parlé de ça, ton portrait, je me souviens plus. Tu m'avais parlé des critères physiques, non ? Non, je ne pense pas. Ça ne s'explique pas toujours. Parce qu'avoir une très belle personne physiquement et qu'à l'intérieur, ça soit l'inverse et... Et l'inverse. Quelqu'un qui, a priori, ne t'aurait pas remarqué et puis tu te dis qu'en fait, il y a une belle personne. Tu vois à quel point c'est complexe, l'amour ? Ouais, 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 mais... C'est pour ça qu'il faut vraiment respirer, rester toi-même, rester ouvert à tes rencontres et te dire que tu ne te maries pas demain. Donc, cool. Alors là où je vais pouvoir peut-être t'aider, c'est que tu ne vas pas trop devoir te prendre la tête. Tu vas en rencontrer quatre aujourd'hui. T'es très stressée. Inutile de te dire qu'elles le sont encore plus que toi. Vis le moment à fond. Laisse parler ton cœur plutôt que ta tête. Et pour le reste, profite du soleil et de la vie. C'est Chloé, maman d'un jeune garçon, le premier tête-à-tête de Jean-Louis. C'est moi la première, du coup. Ça va ? Oui, ça va. Chloé, hein ? Oui, c'est ça, Chloé. Qu'est-ce qui t'a plu dans mon profil ? Les chevaux. Et tu as tes chevaux chez toi ? Voilà. J'ai mes écuries juste derrière la maison. On a fait construire il y a cinq ans avec ma maman. J'ai sept box, une piste, des paddocks, trois hectares de prairie. Donc, du coup, voilà, j'ai fait mon petit truc chez moi. Et voilà. Tu as des passions entre les chevaux ? Euh... Non, oui. Pas de cinéma, pas de vacances. Ah, si, si, si. Les vacances, comme j'avais expliqué, c'était plus des vacances avec les chevaux parce que c'est toujours compliqué de trouver des personnes. Ta maman ne sait pas le faire à ta place. Ma maman a peur des chevaux. Ah, OK. Voilà, bah, c'est gentil d'être... d'être venue me voir. Et c'est déjà la fin. C'est déjà la fin ? C'est déjà la fin. OK. OK. Merci. Eh ben... J'espère que... Peut-être à tantôt. On se verra. Bon, tantôt. À la prochaine. Mais les cinq minutes passent super vite, hein. Ouais, ouais. Si je continue à parler, c'est fini. Ah, OK. Tu déranges, dis-moi, au revoir. Ouais, ouais. J'ai posé assez de questions. Il faudrait que je me remette face à un peu des questions, parce que... En fait, je... Vu que je stresse, j'ai des trous. Je ne sais pas... C'est compliqué pour moi, je le jure. Ça va aller. Merci. Ça va aller. Ouais, ben, on va voir, hein, parce que... Je suis timide. Salut. Salut. Ça va ? Ça va, un peu stressée. Quand même ? Oui. C'est normal. Tu as quel âge ? 24, bientôt 25. OK. Tu es institutrice paternelle, c'est ça ? OK. Les animaux ? Oui, j'ai des chevaux, j'ai un chien. Ma maman a des chèvres et tout, donc j'ai toujours été dans le milieu des animaux aussi. C'est toi qui t'en occupe, des animaux ? Oui, oui. Ben, il y a une partie, c'est mon papy, sinon moi... Et dans ma description, tu vois quelque chose que je n'aurais pas dit ou que tu aurais envie de savoir ? Quelque chose... Je sais pas, d'autres questions... Désolée. Tu as trop les questions. Oui, parce que je stressais trop. Tu étais plus bavarde tantôt. En fait, c'est l'effet de groupe. Je suis beaucoup plus bavarde quand il y a d'autres gens, comme ça, ils relancent quand je suis toute seule. Tu étais plus bavarde tantôt. C'est l'effet de groupe. On t'aurait dû venir. Tu étais à côté de ma souris. Elle était fort stressée et j'ai pas la chatte chassée pour combler. Bon, c'est qui, maintenant ? C'est un rire nerveux, ça ! Vas-y, parle-moi un petit peu de toi. Je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans. Je viens de Gras-Sologne. Et dans les animaux, tu m'as dit que tu avais d'autres animaux que les chevaux ? Je sais plus. Oui, j'ai des lapins. Non, mais c'est bien. Non, c'est cool, souriante aussi. Oui, souriante. Non, c'est bien. Et ça te fait rire, toi ? Parce que t'es stressée un peu. Oui, oui. On fait pas ça tous les jours. Non. Et... Donc les animaux, bah... Allez, de moi un peu. Attends. Qu'est-ce que j'ai dit ? Euh... Viens nous raconter, Pauline. Mets-toi là. Oui, oi, oi, oi. Comment oi, oi, oi ? Ben, ça a été très gentil, très calme, très doux. Ben voilà, c'était sympa, on a ri. Oui ? Oui. Il m'en faudrait qu'il y ait un peu plus de tchatche. C'est compliqué. Je dois tout le temps... Il y a pas eu de blanc, il y a pas eu de... Hum... Non. Je pense pas. Ah, non. Eh ben, c'est à moi. Allez. Eh ben, bonne chance. Bonne chance, Stéphane. Stéphane et son deuxième bouquet. C'est tout à l'heure. Stéphane est fort, euh... Trop dans la compète, je trouve. Il prend... Trop les choses à coeur, ouais. Ouais, ouais, c'est une éponge. Ouais. Il prend le bazar. Il n'accepte pas trop que nous, on rit de trop et qu'on plaisante. Ça y est, Stéphane. C'est le grand moment. Pas le grand jour. Ah, ça, on sait pas. Peut-être que tout va démarrer aujourd'hui. Ouais, peut-être, ça. On est pas à l'abri, peut-être, d'un coup de foudre, d'un coup de coeur, on sait pas. De vous à moi, un coup de foudre, je n'y crois pas. Oh, c'est vrai ? Non. Tout est dans le mot. Coup et foutre, ça ne fait que passer. Moi, je veux que ça dure. Ah, oui. Mais parfois, un coup de foudre peut être transformé. Alors, on va dire un coup de coeur ? Ah, voilà, j'aime mieux ça. Un coup de coeur. Justement. Stéphane, bon embarquement. Merci beaucoup. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Je peux t'offrir ? Oh, dis, c'est magnifique. Je peux t'offrir à midi ? J'adore les fleurs. C'est jamais que la deuxième. Oh, dis, c'est vrai, en plus. T'as bon goût, hein ? Oh, merci beaucoup. Elle a apprécié ton beau bouquet. Ah oui, tout à fait, parce que c'était pas le premier, en plus. Je crois que je vous l'ai dit. Je lui avais envoyé un par la poste, moi. Sérieusement ? Oui, oui. Elle a reçu un par... Il a fait le filou, là. Il a essayé de nous prendre une longueur d'avance, là. Il y a des autres. Ah, ouais, mais ça... Il n'y a pas un autre qui a pensé. Ça, c'est pas... C'est pas du jeu, ça, hein. Mais même, je pensais pas qu'on pouvait quand même faire... Mais c'était pas marqué que c'était interdit, non plus. Ah non, tu es libre. Ce qui n'est pas interdit, on t'autoriser, hein. En Belgique, c'est pas interdit et permis. C'est la loi. C'est le principe de la loi en Belgique. Désolé, c'est... Moi, je dirais que c'est plus gentleman que filou. Ouais, ouais. Très bien. Je vois que la bataille... On va voir si ça va marcher, si ça a marché, hein. Non, j'ai pas fait ça pour que ça marche. Je lui fais ça par respect. J'enlève mon chapeau, quand même, pour une fois. Oui, voilà. C'est vrai, j'y enlève jamais. C'est vrai, j'aime bien. Ah ben, écoute... C'est un homme de chapeau. Ouais, un homme à chapeau, c'est bien. Et je te repose la question, si tu me permets. Oui. Tu arriverais à placer un autre animal à deux pattes ? À deux pattes ? Oui, oui. Je ne sais pas. Je pense que oui, mais je ne... Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Revivre avec quelqu'un, je ne pense pas. Elle est tournée ? Comment ? Elle est tournée ? Elle est tournée ? Elle est tournée qui ? La page ? Oui, ah oui, mais tournée, oui. C'est pas une question de ça. C'est une question de... J'essaye pas. Je ne me donne pas l'occasion de rencontrer quelqu'un, tu vois. C'est pas comme si je me disais un jour... Ou t'en prends pas le temps ? Je prends pas le temps. C'est le fait... Est-ce que je suis prête à... Oui, à me donner, à m'ouvrir pour une autre relation ? Ça, ça, je ne sais pas te le dire. C'est l'occasion, justement, de le savoir. Et je ne sais pas si toi ou quelqu'un d'autre sauront trouver une place. Tu comprends ? Non. Il faudra la faire. Il faudra la faire. Si j'en ai vraiment envie, si ça matche bien. J'ai ce que j'ai à dire. Voilà. Si la relation doit prendre quelque part, il faudra faire cette place. Bien sûr. De son côté, Sébastien a tourné la page du passé au point qu'il ne semble pas se rappeler de son histoire avec Mickaël. Il me semble que depuis tantôt, je te sens un petit peu... Un peu, je ne sais pas, timide ou réservé ou... Ben, c'est vrai que je dois... Il faut le temps. Il faut le temps de... Le temps de quoi ? De prendre connaissance de la personne ou... Ben non, il faut le temps de tout, en fait. Tu es un peu en retrait, au fait. C'est ça ? Oui. Et toi, tu es à l'aise ? Oui, ça va. Jusqu'ici... En tout cas, ça va. Franchement, on est bien accueillis depuis tout à l'heure. D'accord. Rien à dire. Ben, ça va alors. Merci. C'est bon, tu peux retourner. Non, je rigorde. D'accord. Viens. Est-ce que tu t'es déjà servi d'une fourche ? Euh, oui. Bon, ben montre un peu. Allez. Ah ouais, ça a l'air d'aller. J'ai de la force, donc t'inquiète pas pour ça. Après, bon, c'est que du foin, donc... Je le fais jusque là ? Ouais, ouais, vas-y. J'aime bien. Ça va, t'as l'air de bien t'en sortir. Et donc, comme ça, toi, Mickael, il y a combien de temps que... Que... Tu es célibataire ? Euh... Depuis 2016. Ah ouais ? Ouais. Bah, ça s'est mal terminé parce que... Je suis aussi toujours tombé sur des... Sur des cons, comme on peut dire. Qui ne savent pas ce qu'ils veulent et... Et donc, du coup, ils vont voir ailleurs. Et voilà. Parce que moi, faut savoir que quand... Je... Je plaisante pas avec l'amour. Enfin... L'amour, c'est quelque chose de précieux. Tout comme les souvenirs qu'il garde de Sébastien. Et donc, du coup, euh... Tout à l'heure, quand je suis... Quand je suis venu à ta rencontre, je pensais que... T'allais me reconnaître ou avoir eu quelque chose. Mais non, pas du tout. Ah ouais ? Oui, parce que... Il y a quelques temps d'ici, ben... Allez, je veux dire, il y a 11-12 ans, on avait eu une petite aventure ensemble, tous les deux. On a fait deux semaines. On s'est vus pendant deux semaines. Oui, oui, c'est ça. Et euh... Après, je t'avoue que j'ai plus vraiment de souvenirs de tout ça. C'est possible, je te crois, donc... Oui. Voilà. Et donc, du coup, euh... Après, euh... Quand j'ai vu ton portrait à la télé, je me suis dit, là, c'est l'occasion de venir. De foncer, de... Donc, du coup, euh... Voilà. Mais c'est vrai que pendant tout ce temps, j'ai pensé beaucoup à toi, vraiment. Si tu me dis vrai qu'il y a que 15 jours, comment est-ce que tu peux avoir pensé souvent sur moi ? Alors, je vais te dire honnêtement, parce que pendant le peu de temps qu'on s'était parlé et un petit peu fréquenté, ben, très franchement, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien pour le peu. T'as pu... Je me sentais vraiment bien avec toi. J'ai jamais oublié... J'ai jamais oublié ça, ce... Après, ce qui est bizarre, c'est que je m'en souviens plus vraiment, vraiment. Mais bon, euh... Bon, le coup. Oui, c'est... Et non, tu... Bah, non. Donc, maintenant, c'est pour ça que je t'en parle. Ouais, personnellement, ça... Non. Je m'en souviens pas trop. À Namur, la tension et la chaleur montent d'un cran pour les prétendantes de Joachim. Voilà de quoi pour rafraîchir. Merci. Merci. Parce que là, on l'a vu de loin. Ah oui, ah oui, oui. Un petit coup de chaleur, un petit coup de stress. Non. Non, on n'est pas stressé du tout. Un petit rafraîchissement tombant. Mais alors qu'on va plus dire, il est un peu stressé. Oui, on se fait un peu. Pauline parviendra peut-être à le déstresser. Tu vas bien ? Ça va bien. Hop. Par obligation, le sablier. Oui. Pas le choix. Donc, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Pauline. Qu'est-ce qui t'a poussé à me rencontrer ? Je trouvais que t'étais quelqu'un quand même qui avait l'air gentil. Qui avait l'air doux. Et ton profil m'a quand même bien attiré. Donc, je me suis dit, allez, lance-toi, fais-le. Et on verra bien. Bah oui, hein. Donc, voilà. Bah voilà. Et alors ? Il est impressionnant. Il est impressionnant. Il est super gentil. Ah. Super gentil, mais... Je sais pas, là. Il est impressionnant, hein. Mais ça... Voilà. C'est comme si... Il est impressionnant quand même. Et c'est stressant. Je l'ai jamais vu. Faut savoir quoi dire. Ok. Courage. Merci. Allez, courage. Tantôt. Tantôt. Moi, je suis à l'opposé de toi. T'as rien à voir avec la ferme. Non. Non, je suis dans le cinéma, on va dire. Je fais de la figuration. Et là, je viens de terminer mon texte pour faire du stand-up. Donc, voilà. Et je fais de la photographie amateur. J'adore tout ce qui est photo. Donc, je suis vraiment à l'opposé. Ah ouais. Mais... T'as ton monde que j'ai envie de découvrir, mais j'ai envie de te faire découvrir le mien aussi. Bah oui, bah c'est sûr. Tu voulais une femme qui te fasse rire. Bah écoute. Moi, c'est le pompon. Accroche-toi. Enfin, pour moi, c'est inenvisageable que tu me sélectionnes pas. Après, ce sera ton choix, mais pour moi, c'est pas envisageable. Donc... On verra bien. On verra. Comme j'ai dit, j'ai pas envie de faire de la peine non plus. Ah non, bah non, tu dois... Et à un moment ou à un autre, il faudra faire un choix, donc... Tu dois faire un choix. Et vaut mieux le faire tout de suite que... Dire oui, je te prends, et pour en finir dans une semaine, tu te dis, bah qu'est-ce que j'ai vu ? J'aurais dû prendre L1 plus L, ça sert à rien. Alors... Dis-moi tout. Vous avez parlé de quoi ? Un peu de tout. Du fait qu'on est totalement différent. Parce qu'on vient de deux mondes différents. Donc lui, il est dans l'agriculture. Moi, je suis plus dans le monde du cinéma. Ah, t'es dans le cinéma ? Je fais de la figuration depuis deux ans et demi. T'as déjà figuré pour qu'il filme ? Oh, beaucoup. Le dernier en date, en fait, c'était Largo Winch 3, avec Tomer Sisley. Sinon, c'était avec Mickaël Young, Bureau des étudiants. Mick Guillaume-Canet. J'en ai plein depuis deux ans et demi. Qu'est-ce qui pourrait, à ton avis, jouer en ta faveur ou en ta défaveur ? Peut-être ça, le fait qu'on est de deux mondes différents, peut-être. Je ne sais pas. Ah ! Je pense qu'on ne vit pas tout à fait dans le même monde. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Anne. Tu vas bien depuis tout à l'heure ? Très bien, voilà. Oh, c'est pour moi. C'est pour vous, oui. Tu peux me dire tu, hein. Tu peux me dire tu. C'est pour toi. Merci beaucoup, voilà. Oh, c'est du local, certainement. C'est tous les produits locaux. Oh, c'est bien. Manu est lui aussi agriculteur. Dis-moi tout. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non, qu'est-ce que... Allez, je pose la question. Qu'est-ce qui fait que je devrais te choisir ? Moi, je pense que j'ai la même sensibilité que toi. Je suis quelqu'un de fort sensible, fort sentimental aussi. J'ai besoin de rencontrer une personne qui me ressent aussi, de la même façon. Et voilà, ben, je cherche vraiment le grand amour. Et j'espère que j'ai tapé à la bonne porte. Bah écoute, je le souhaite aussi, mais bon. Qu'est-ce qui t'a plu, justement, chez moi ? Ton charme. Ah bon. Il faut pas beaucoup pour dire de ressentir quelque chose. Et moi, franchement, suivez mon soleil. Ah, super. Et qu'est-ce qu'on a comme point en commun, nous deux ? Ben déjà, tu es agricultaire aussi, toi ? Moi, je suis agricultaire, oui. D'accord. Mais je n'ai pas de détail, hein. Oui, oui, oui. Tu peux... Voilà, oui. Ben moi, j'ai pas... J'ai seulement que trois chevaux. J'ai l'agriculture, et alors je suis entrepreneur aussi. Ah, bien. Et commerçant de fourrage pour les... Ah oui, tu m'avais dit ça, oui. Les chevaux, les autos, les fèves, tout ça. Et encore à la nourriture. Oui, ben voilà, c'est ça que j'en réfléchis. Je me dis, ah, ça peut être bien. Manu, il a sûrement des trucs à nous dire. Oui, il va peut-être rester. Ah oui, c'est... Oui, il va en pleurant. Peut-être moins d'émotion ? Non, mais lui, c'est sûr, il va avoir une émotion incroyable. Un verre d'eau, les gars. Ah ! Celui qu'on attendait. Eh, Manu, descend. Ah, y a plus d'eau ? Ah, non. Non. Allez, dis-nous, toi, c'est toi. Vas-y. Ça va. Non, je ne sais rien dire. Comment tu ne sais rien dire ? Si, c'était... Allez, dis. Si tu nous dis, tu vas pouvoir boire un coup à mon verre. Un sifflet coupé. Ouais. J'aime bien, cet homme, là. C'est bien, je voulais pas oser. Hein ? Je sais pas. C'est vraiment le premier que je dois dire que j'ai vraiment un petit... Enfin, un petit coup de coeur, là, tu sais. Réveillons un coup de foudre. Un coup de coeur. Ouais, j'ai le coup de coeur. Franchement, ouais. Ah ben, c'est beau. Mais maintenant, il faut que ce soit... Réciproque. Réciproque. Je te le souhaite vraiment, moi. On verra. Oh là là. Quelle affaire. Sandrine. Ah ! Déjà, tu te souviens de mon prénom. Alors, comment ça se passe ? Ben, je pense que ça se passe bien. Oui ? Ouais. Tu fais attention au timing. Tu respectes bien le timing. Ouais, j'essaye. Il me semble que tu... Tu le respectes bien, mais trop bien, non ? Pourquoi ? J'ai l'impression que ça... Ça défile et que tu prends pas le temps. Ben, si, j'ai l'impression, mais voilà, c'est... Il y en a qui sont plus timides que d'autres et... C'est des fois plus difficile de l'aborder, euh... De trouver des sujets de conversation, etc. Pas quelques conseils à me donner ? Ben, comme quoi ? Ben, des conseils, des petites questions... Ah, tu voudrais des idées de questions ? Euh... Je sais pas... Si tu étais un animal... Non, c'est nul. Non, je sais pas, moi... D'abord, peut-être des sujets par rapport aux choses qui sont importantes pour toi dans la vie, par rapport à tes valeurs... Je sais pas si elles envisagent d'avoir des enfants, si elles en ont déjà, si toi tu en veux encore... Tu vois, des trucs qui, quand même, au sein d'un couple, sont importants, quoi. Ouais, l'essentiel, quoi, vraiment. Si on fait compte à part... Ouais, c'est ça, ouais. Je sais, ça t'a beaucoup aidé ou pas ? Ouais, ça m'a aidé, c'est cool. Pas du tout, j'ai l'impression. Ok, bon, je vais. Allez, salut ! Merci, à tantôt. Allez, respire. Bonne chance. Ça va, allez. Ouh ! J'ai des habits pas maintenant, voyons. Emmanuel, c'est ça ? Ça va ? Un peu stressée, un peu beaucoup, même. Ah, toi, t'as un petit accent du coin, toi. Oui, j'essaie de contrôler, là, mais... Tu viens de quelle région, exactement ? De chez Ney. Ah, donc t'es pas loin de chez lui, en fait ? Non, pas du tout, non. Mais c'est pour ça que j'ai un peu écrit. Oui, mais pas que pour ça. Non, pour lui aussi, mais... Ah, d'accord. Tu t'as déjà parlé un tout petit peu avec lui, tout à l'heure, ou pas ? Un tout petit peu, mais il y avait un effet de groupe, donc je vais dire que c'était mieux. Là, me dire tête-à-tête, c'est un peu plus compliqué, voilà. Ouais. Ça va aller, tes yeux vont tout faire, hein ? C'est gentil. On te l'a déjà dit. Oui, c'est vrai. Mais oui, donc voilà. Merci. Non, franchement, il est cool. Reste toi-même. Ça va, c'est vrai ? Très bon. Salut. Sur la bise. Ça va ? Ça va. Un peu stressé. J'attends les questions. Non, c'est... Comment te sens-tu, déjà ? Stressé. Très stressé. Énormément stressé. Je peux dire tous les synonymes. Et au niveau de ton caractère, tu pourrais te décrire comment ? Très timide, au premier abord. Après, on me décrit comme quelqu'un qui dit souvent ce qu'elle pense, qui n'a pas peur de quand même foncer. Après, je suis très souriante. Oui, t'as l'air d'être très souriante. Après, vous voyez, ma blouse ici, mes copines m'ont dit, mets ça parce que c'est solaire, etc. Ouais, mais c'est bien. Voilà. C'est dur, hein ? Comment te sentis au final ? Là, ça va, là. Ça va mieux. Ouais. T'as des yeux magnifiques, ouais. Ouais, ouais. Franchement. Bah toi aussi. Merci, c'est gentil. Donc ça se passe bien, quoi. Ouais, on regrette pas d'être là. Ah, super. Alors, il a des trop beaux yeux, déjà. Ah, voilà. Et non, ça a été... C'est vrai, il pose beaucoup de questions, donc ça va. Je suis contente d'être passée. Ouais. La recherche du grand amour implique parfois des choix difficiles, comme celui que doit maintenant faire Anne en invitant seulement trois hommes à la connaître un peu plus. Un moment compliqué à vivre pour elle, mais aussi pour ses prétendants. Quelle journée, hein, messieurs. Voilà, le soleil se couche. Et on est à la fin de cette journée. Vous avez démarré... Vous étiez une petite vingtaine. Et puis vous êtes passée à six. Et dans un instant, trois parmi vous seront invitées par Anne. Trois parmi vous avec la valise à la main. Direction... Monsieur la ville. Voilà. Exactement. Je vais t'inviter, Anne, à donner le prénom du premier de ces messieurs que tu voudrais inviter chez toi pour quelques jours. J'y vais. Love, 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 love. Anne est face à un choix difficile et déterminant pour la suite de son aventure. Alors, avant que la nuit ne tombe définitivement sur le château, je vais t'inviter, Anne, à donner le prénom du premier de ces messieurs que tu voudrais inviter chez toi pour quelques jours. ... J'y vais. Patrick. T'as l'air surpris, Patrick. Ben oui, quand même. Allez. Merci. Tu m'attends, moi ? Oui, je t'attends. Elle m'aide déjà. Tu m'attends, hop. Après Patrick, qui invites-tu ? Emmanuel. Prêt à venir à la ferme ? Merci beaucoup. Tout à fait. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un peu surpris aussi. Un peu surpris. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Non, non, c'est super. C'est super. Oui, super. C'est vrai, hein ? C'est très bien. Je suis vraiment content. Bon, ils sont quatre encore et il va y avoir encore un invité. Et je choisis Christophe. Tu vois ? Bravo. Merci. Merci à toi. Bon, est-ce que tu veux aller leur faire un bisou quand même ? Ah bah oui, quand même. Leur dire au revoir, aller de retrouver ceux que t'as invités. Déçu, mon cher monsieur. Contre pour les autres. Ah, c'est bien. Merci. En tout cas, bonne continuation. Et merci pour les fleurs, franchement. En tout cas. C'est bien. Pareil, hein ? Écoute, bonne continuation aussi. On se reverra peut-être. Merci également. Une fois, on ne sait jamais. Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai du côté marché, tu vois. Tu montreras un petit peu. Quand tu veux. Allez, un grand merci. Bonne soirée. Un bisou à vous. Ciao. Les speed dating sont toujours remplis de joie, mais aussi malheureusement de déceptions. Alors, ça va prêt pour... Demain, c'est les bottes et tout. Vous ne verrez plus comme ça. D'accord ? Quoi ? Non, je ne travaille pas comme ça. Pensez à prendre, pour dans le gîte, des essuies. Il y a pas. Il y a l'âge de lit et tout ça. Et puis, un truc personnel, bien sûr. Un maillot, parce qu'il y a un maillot à la maison. Un maillot à une piscine à la maison. Ça y est, il me l'a troublé. Sinon, voilà. Pour le reste, avec la bonne humeur. Oh oui, ça va. Il faut bosser. C'est fait une mise comme ça. C'est fait une mise comme ça. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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